Bref la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle des jeunes et des enfants qui n'aiment pas vraiment écouter leurs parents. Des enfants qui n'aiment pas écouter leurs parents. Voici un jeune qui m'explique son histoire quand il était au village. Sa mère lui a dit, si vous nagez ici là, parce qu'ils sont allés dans le champ là-bas, il y avait le riz et il y avait l'eau là-bas. Tu peux nager mais il y a des endroits où tu n'arrives pas. Or, lui de temps en temps, il venait au village chez sa mère, passait les vacances et puis il partait chez son père parce que les deux sont séparés. Et voilà comment lui ou sa mère a dit qu'il n'allait pas là-bas. Eux se sont endettés pour dire, bon d'accord, nous on va aller voir là-bas. Qu'est-ce qui se passe où nos mamans disent, non, qu'il ne faut pas, on va aller là-bas. Et voilà comment les jeunes gens sont allés manger les totems. Voilà comment les jeunes gens sont allés manger les totems. Souvent là, ils vous disent, ce n'est pas souvent même, mais quand vos parents vous parlent là, c'est qu'ils ont dit à vue, et puis ils ne peuvent pas vraiment vous expliquer là. Quand ils vous disent, non, que ça là, ne faites pas là. Ne vous blaguez même pas même. Ne vous blaguez pas pour dire, non, que oui, moi, pourquoi ma mère a dit ça ou pourquoi mon père a dit ça là ? Moi, je vais aller voir là-bas. Quand c'est comme ça là, vous allez prendre les balles perdues pour rien. Vous allez prendre les balles perdues pour rien. Mes frères et soeurs, venez vous aller écouter cette histoire-là. Je pense que ça peut encore vous intéresser. Ça peut encore vous aider. Moi-même, ça m'aide aussi. Je vous dis toujours des histoires-là. Souvent, ça m'aide aussi à mieux comprendre la vie pour éviter tellement de choses. Mais bien avant que j'explique l'histoire-même en question, je vous dis et je le répète que maintenant, c'est la séquence des vidéos que je vais poster sur Facebook. Vous qui voulez vraiment écouter l'intégralité de cette vidéo, de cette histoire-là, le lien est en haut de la vidéo-là. Cliquez sur le lien, vous allez partir sur YouTube. C'est là-bas, vous allez écouter l'intégralité de cette vidéo et de l'histoire-même en question. C'est comme ça, on va travailler quoi? Un saut, une saut. On va puser l'eau. Ma famille, voici l'histoire qui commence en question. Le jeune homme, de temps en temps, il venait au village passer les vacances avec sa mère parce que sa mère et son père se sont séparés. Donc chacun fait sa vie. Donc il venait voir sa mère passer les vacances. Tout ça là, après les vacances, il s'est retourné en ville là-bas. Allait continuer ses études, allait rester avec ses parents. Au fur du temps, un jour, il est venu en vacances au village. Lorsqu'il vient au village, sa mère avait saumé le riz. Il y avait ses petits-neveux, ses petits-oncles, ses cousines, ses tantes, ses nièces. Eux, tous étaient là. Donc, quand tu quittes en ville, tu viens là, tout le monde, vers ton ami. Vous-même, vous connaissez. Nous, on a fait le village et on connaît affaire là. Quand quelqu'un quitte Abidjan comme ça, il vient là. On veut être l'ami de tout le monde. Même souvent, même là. Hé Seigneur, moi aussi, après, je vais vous expliquer. Quand on me dit aussi, ton père dit, tu vas là, Abidjan. Est-ce que j'arrive même à dormir? Le nom Abidjan, est-ce que j'arrive à dormir là? Il ne peut pas dormir. Donc, du coup, lui, quand il vient de temps en temps au village, il tisse d'autres enfants, amitiés, tout ça. Donc, dernier kata, quand il est arrivé, sa mère a dit, bon, d'accord, le riz est entré, il est sorti. Parce qu'il ne faudrait pas que les oiseaux vraiment détruisent ce riz là. Ah, tu es venu, tu vas là avec tes cousins, tes neveux, tes nièces, tes cousines, tout cela. Vous allez partir ensemble, suivez le riz et le soir, vous allez rentrer. Donc, les enfants battaient, suivez le riz. Donc, la mère, un jour, elle est venue comme ça. Elle vient et dit, ah, cette eau-là, s'il vous plaît des grâces, si vous nagez là, vous voyez, à que tiens là, vous pouvez nager dedans. Mais n'allez pas de l'autre côté là-bas. N'allez pas de l'autre côté là-bas. Bon, les enfants ont dit, ok, maman, on a compris. Donc, ils disent, de temps en temps, eux nageaient, eux nageaient, eux nageaient. Puis, un coup comme ça, il y a un qui a dit, bah, attends, pourquoi maman, nos tantes ou sois, ta maman a dit, non, qu'il ne faut pas, on va aller là-bas. On va, allons-y, on voit aussi, on ne sait jamais. Or, la queue de cette eau-là, c'était un peu salée, c'était un peu brute, parce que ce n'était pas vraiment bien clair. C'était un peu brute, donc, mais les enfants nageaient dedans, au moins, voilà. Donc, ils ont décidé de faire cette expérience-là, d'aller voir où la maman de l'autre a dit, non, n'allez pas là-bas. Nagez ici là, mais n'allez pas là-bas. Les enfants, ils sont endettés, ils sont allés là-bas. Lorsque les enfants arrivent là-bas, voilà l'eau. L'eau qui est là-bas, là. C'est-à-dire, c'est comme ronde. C'est comme la ronde. C'est-à-dire, l'eau était tellement claire. L'eau, même les poissons, ils sont dedans, ils les voient comme ça. Même quand ils mettent ton doigt comme ça, l'eau était bien, oh, ils faisaient chaud, l'eau était bien glacée. Merde. Il y a d'autres, mais ils ont pris un peu dans les pommes pour goûter, tellement que c'était vraiment... Quand tu mets dans ton corps là-même, souvent, tu vas... Hum, ouais. Un des, c'est qu'il y a dans le congélateur. Et c'est dans ça. Les enfants, ceux qui pouvaient boire, ils ont bu, ceux qui voulaient nager, ils ont nagé tous. Mais ils ont dit, mais ici, il est bon. Que de l'autre côté, ici, il est propre. Ici, il n'est pas sale. Ici, il est comme ça. Et puis, tu vois, mais les arbres sont bien poussés. Mais ici, donc les enfants, ils ont mis ça dans les têtes. La prochaine fois, c'est ici, on va venir nager. Nous, on nage plus là-bas là. Là-bas là, c'est brut. Là-bas, c'est sale. Que nous, on ne peut pas. Et puis, c'est salé, et on ne peut pas. Donc, ils ont fini de nager, tout ça là. Et ils sont allés, si vous avez le riz, le soir, ils sont allés dormir. Lorsqu'ils se réveillent, la mère a dit, bon, d'accord, n'allez pas au champ. Je vais vous parler. Hier là, vous avez fait quoi? Je vous ai dit, n'allez pas de l'autre côté où je vous ai interdit là. Pourquoi vous êtes partis là-bas? Vous connaissez les enfants. Ah non, tant dit, nous, on n'est pas partis là-bas. Ah, maman, nous, on n'est pas partis là-bas. Ah, on n'est pas partis là-bas. On n'est pas partis là-bas. La mère de ce jeune homme-là dit non. Moi, je ne sais pas. Vous êtes partis là-bas. Vous avez nagé. Vous avez fait ceci. Pourquoi? Les enfants, on y est encore. Troisième fois, il y a deux qui ont dit oui, on est allés là-bas. Et maintenant, le jeune homme, la mère même du jeune homme, si le jeune même a dit maman, il faut nous dire comment tu as su que nous, on allait nager là-bas? La curiosité. Il faut être curieux quand même. Comment toi, tu as su? Et tu nous poses la question que nous, on allait nager là-bas. Comment? Qui t'a dit? Il dit non, lui, on ne lui a même pas dit. Mais dans le rêve, dans le rêve, il y a une femme qui est venue lui parler. Et cette femme-là, elle est génie. Cette femme-là, elle est sirène. c'est sa maison, c'est son coin. Vous êtes parti chaque âgé. Elle m'a dit non que oui, de parler à mes enfants. Si mes enfants ne veulent pas écouter, si vous faites erreur d'aller nager là-bas, elle va prendre une personne. Elle va tuer une personne au fur et à mesure. Vous allez mourir petit à petit. Voilà aussi. Hein? Elle dit oui. Que hier, voici ce que vous avez fait. Elle a tout expliqué. Que c'est sa maison, sa temple. Vous savez, où elle était à l'aise là-bas, vous avez venu saccager. Elle vous a vu. Mais vous, elle sait que oui, vous n'étiez pas au courant. Donc, c'est pour cela, elle vous a laissé. Mais, n'allez plus là-bas. Quand on vous parle, vous les enfants, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Si on ne vous parle pas là, vous allez dire non que oui, vous êtes au courant. Vous les parents, mais vous êtes au courant des choses comme cela. Pourquoi vous ne vous, vous ne, il ne faut pas y me blesser, où on est dedans. Pourquoi? Il n'y a pas un fou. Vous ne vous, vous ne vous, vous, et les Français, on va ici, on vient ici. Oui, c'est la vie. On va ici, on vient ici, mais on est dedans. Oui, quand c'est comme cela, informez-nous d'abord, sinon, les enfants sont comme cela. Oui, quand c'est comme cela, informez-nous d'abord, sinon, on allait tomber. S'il y avait information, sinon, on allait partir là-bas. Vos parents, vous dites, on vous explique, n'allez pas là-bas. Moi aussi, quelqu'un me dit, ne va pas là-bas. Moi, y'allez chercher quoi là-bas. Quand quelqu'un me dit, n'allez pas, il y a quoi là-bas, d'abord? Pourquoi tu me dis, il ne faut pas y aller là-bas? Tu vas m'expliquer le pour, et le quoi? Parce qu'il y a, il y a, il y a beaucoup de choses là-bas. On ne sait jamais. Mais quand vous les parents, quand vous venez parler à vos enfants, pour dire non que oui, n'allez pas là-bas, il faut donner justification de ça. Ou soit il faut effrayer l'enfant en question, c'est comme cela qu'on fait. Si moi, il est à la place de la mère, il va leur dire non que n'allez pas là-bas. Parce que là-bas, il y a des gens qui sont endettés pour aller nager, ils sont restés là-bas. Quand tu t'en as nagé là-bas, c'est propre, c'est ceci, mais tu t'en as là-bas, tu restes là-bas. Il y a des gens qui sont perdus. Au moins, tu dois effrayer l'enfant pour dire non que n'allez pas. Ou soit tu peux dire non que là-bas, il y a des pitons. Tu peux dire non que là-bas, il y a des serpents là-bas, il y a des scorpions. Si tu arrives là-bas, ils vont te piquer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. L'enfant va avoir peur. L'enfant va avoir peur de ne pas aller là-bas. Parce que tu as déjà mis cette peur dans son cœur. Mais tu dis non que nager ici, fais ceci, n'allez pas là-bas. Tu dis n'allez pas là-bas. L'enfant par sa curiosité, lui aussi, il va aller là-bas pour voir si vraiment, pourquoi tu as dit non, il ne faut pas, il va aller là-bas. Pourquoi tu dis, il ne faut pas, il va aller là-bas. L'enfant va aller là-bas. Mais quand vous venez dire à vos enfants, ne faites pas ça là, mettez un peu la peur dans leur cœur. Placez un peu la peur. Grâce à cette peur-là que, les enfants, ce que tu les as dit, c'est tout ce que tu as dit là. L'enfant va écouter. L'enfant va te suivre. L'enfant va suivre tes parents. Mais vous êtes là, non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça comment. L'enfant a dit, mais attends, tu dis, il ne faut pas, il va faire ça là. Il va chercher à comprendre pourquoi. Moi, merci, c'est bon. Pourquoi tu me dis, il ne faut pas, il fait ça là. Pourquoi tu m'as interdit et puis tu dis, des faits ici là, il ne faut pas y faire là-bas. Moi, il va chercher à comprendre. Ah oui, oui. Ah oui. Il va chercher à comprendre le pour et le quoi. Tu m'interdis de ne pas aller là-bas. Quand vous venez interdire vos enfants, mettez la peur dans leur cœur. Mettez la peur, cette peur, c'est grâce à cette peur-là que les enfants ne vont plus aller là-bas. Ce qu'on vous dit, mettez ça dans vos têtes. On n'est pas là pour blaguer. Ah oui. On n'est pas là pour blaguer. Voilà comme ça, dans mon village et dans le champ de ma grande mère, il y avait un gros trou. Pourquoi on dit trou? Il y avait des trous pas possibles. et on passait en bas des arbres. Là-bas, quand tu passes, là-bas, bien glacé. Quand tu arrives, tu veux dormir, tu as sommeil. C'est-à-dire, on disait qu'il y avait des génies là-bas. Mais quand on nous a dit qu'il y avait des génies là-bas, qui a qui? C'est-à-dire, si on veut passer, on passe à deux ou trois, une personne peut pas. Qui a? Toi, tu as passé là-là. Où il y a un trou, tu vas. Ah non, non, tu ne peux pas. Mais là-bas, il y avait tellement de... Quand tu poussi, tel animal rentre là-bas, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas passer à... C'est-à-dire, là-bas, c'était raccourci à aller au village rapidement. Mais de l'autre côté, c'était grand tour. On était obligé de faire grand tour. On était obligé de faire grand tour que passer là. C'est-à-dire, les gars, si c'était vraiment des génies qui sont là-haut, si ce n'était pas les génies, ils ont déjà mis la peur dans notre cœur. Qui va passer là-bas ? Toi, ils t'ont déjà dit il y a un génie là, il y a ceci, il y a ceux là, il y a les putons, il y a comme ça. T'as qu'un dépassé là-là. Non. Donc, les parents, ce n'est pas uniquement qu'au village, ça se passe. Quand vous voulez frayer, quand vous voulez vraiment dire à vos enfants, ne faites pas ça là, mettez, c'est-à-dire, la peur dedans, à la fin, de votre condition que vous donnez à vos enfants. Quand vous mettez la peur, l'enfant sait déjà que oui, la mère ne ment pas. Ce que la mère a vu, l'enfant ne connaît pas. L'enfant peut vraiment aussi dire à ses amis que ma mère dit c'est qui qui s'est passé. Ma mère dit c'est ci. Ma mère dit c'est ci. Ma mère dit les enfants aussi vont mettre ça dans leur tête. Ils vont aussi éviter, écouter aussi maman de telle personne tu as fait, c'est papa de telle personne. Voilà comment cette femme est venue garant la mère de ce jeune homme pour dire si les enfants essayent encore d'aller nager, on ne sait pas qui va rester là-bas. Parce que vous pouvez aller nager dans une petite flaque d'eau comme ça avant vous. On dit telle personne c'est noyé. Tu as dit quoi? Elle dit elle a attrapé les pieds. Tu as déjà vu deux gorgers d'eau. Tu es couché. C'est fini. Ah oui. Donc faites attention. Il y a des choses qui ne se sont pas si c'est tiens. quand vos parents vous parlent arrêtez de dire ok je vais expérimenter je vais voir si vraiment c'est que mes parents m'ont dit si c'est vraiment vrai ou si c'est faux. Non. C'est ça qu'on appelle gros qu'est. Gros qu'est ça là? Gros qu'est, vous êtes dedans là-bas là. Vous allez être victime de ça. C'est une victime des trucs inutiles. Victime de choses inutiles. Faites attention s'il vous plaît. Quand vos parents vous parlent là on n'a qu'à écouter. Quand nos parents nous parlent là on n'a qu'à écouter. C'est ça on vous dit donc renseignez-vous près de vos parents renseignez-vous près de vos grandes-mères près de telle personne près de tel ceci tel cela et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La famille c'était juste une petite histoire que la personne m'a confiée de venir relater ça ici donc je vous demande pardon de vous abonner de vous abonner d'abord de liker de partager pour vraiment soutenir aussi des jours et soutenir aussi ceux qui viennent vraiment me confier et leur propre histoire ce qu'ils ont vécu ce qu'ils ont traversé grâce à ça aussi ça peut leur donner encore la force quand ils voient beaucoup de vues beaucoup de partages beaucoup de commentaires ça leur donne encore le courage de venir relater encore d'autres histoires que ce que toi tu ne connais pas dans ta vie grâce à telle personne tu peux apprendre d'autres choses grâce à une ou deux personnes c'est comme tu es en train de vraiment comment dirais-je agrandir ta mémoire et aussi nourrir ta mémoire pour mieux comprendre voilà donc la famille abonne-toi et likez commentez et vous dis à très bientôt ciao on a ça